Bien chers amis de Café Vangile, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Et dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Bien chers amis, le Seigneur avec cette paravore de la veuve inopportune veut montrer à ses apôtres ce qu'ils doivent demander dans la prière. Mais il est important que nous comprenons le sens de cette demande de cette veuve « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Plusieurs fois, nous pensons que notre adversaire, c'est cette personne-là qui me rend la vie difficile, qui me complique la vie avec ses manières de faire, avec ses manières d'agir. Et par conséquent, on a l'impression que c'est lui qui est notre adversaire. Et cette personne qui te complique la vie n'est pas ton adversaire, c'est un frère, c'est une sœur qui, emportée par la faiblesse de la chair, te manque ce sens d'amour-là. Nous avons tous en commun un seul adversaire, c'est l'ennemi. Notre prochain n'est pas notre adversaire, ça c'est très important. Même la personne qui te rend la vie la plus pire n'est pas ton adversaire. Notre adversaire, c'est le malin, c'est l'ennemi, c'est Satan. Et la demande de cette veuve, c'est la même que le Seigneur nous transmet dans le « Notre Père ». « Délivre-nous du mal », « Délivre-nous du malin ». C'est ce que nous disons dans les dernières paroles du « Notre Père ». Nous ne disons pas « Délivre-nous de notre frère qui nous importune la vie », nous disons « Délivre-nous du mal ». C'est là, c'est ce malin-là qui est notre adversaire. Saint Paul par exemple, il demandait la même chose que la veuve quand il se trouvait tourmenté par cette épine-là dans sa chair. Et il disait « Il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir ». C'est ce que disait Saint Paul. Et quand trois fois de suite, il a demandé au Seigneur de lui quitter cette épine-là, la réponse qu'il a reçue de Dieu est celle-ci. C'est ainsi que nous savons que la manière dont Dieu veut nous faire justice face à notre ennemi, face à notre adversaire, ne consiste pas à nous délivrer de la tentation, à nous libérer de la tentation, sinon à nous rendre par sa grâce juste, c'est-à-dire sain, au milieu des épreuves de la vie. Les tentations, il y en aura toujours, chers amis, les péripéties les plus difficiles, nous en rencontrerons. Mais la manière de nous faire grands, de nous faire résistants, de nous rendre sains, c'est de nous soutenir avec sa grâce au milieu des épreuves de la vie. Ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est-à-dire ne nous laisse pas tomber, chuter devant la tentation, parce que la tentation, il y en aura toujours. Notre bataille, c'est contre cet adversaire-là constamment, et constamment, il va nous mettre des bâtons dans les roues. Mais notre demande au Seigneur, c'est de nous aider à ne pas chuter. Et pour nous aider à ne pas chuter, qu'est-ce qu'il nous donne ? Sa grâce, sa grâce. Ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse que s'accomplit, que se réalise ma force. C'est pour cela, chers amis, continuons la lutte. Tu connais tes faiblesses, tu connais ce qui te fait chuter. Ouvre-toi à la grâce de Dieu, la confession fréquente, la lutte quotidienne. Quand tu tombes, relève-toi, dis-le au Seigneur, pardon. Avec une douleur de cœur, reprends ton chemin. C'est en cela, petit à petit, chers amis, nous nous faisons résistants. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous fait résistants. Et par conséquent, qui nous amène à nous purifier, à croître et à devenir des saints au milieu des épreuves. Bonne journée. Dieu vous bénisse.